Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau sur ma chaîne YouTube pour faire un book haul. Ça fait deux mois, très exactement, que je n'ai pas fait de vidéo book haul. J'ai été relativement sage pendant le mois d'été, j'ai six bras à vous présenter. Au mois de juillet, je n'avais pas craqué, j'ai un seul livre qui était arrivé, c'est un C'est Express. Mes derniers achats remontent au 21 juin, juste le jour de l'été. Et depuis, j'ai été relativement sage, donc six livres. Ça ne fait pas baisser grandement la paille, mais attention, sur ces six livres, trois sont déjà lus. Donc il n'y en a eu que trois livres qui ont fait augmenter la paille depuis le 21 juin. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est le 30 août. Et comme demain, je ne compte pas de faire d'achat, le mois de psoculture, je suis relativement sage. Au mois de septembre, je pense quand même acheter quelques livres, mais toujours en restant raisonnable pour essayer vraiment de faire baisser ma paille, qui arrive presque au 200. Donc j'aimerais beaucoup qu'à la fin de l'été, ma paille soit passée en dessous des 200. Donc je vous montre déjà les livres qui sont arrivés. Donc le premier, c'est Soleil Brisé, de M.O. Walsh, aux éditions Michel Laffont. Donc c'est le livre que j'ai reçu en juillet. Je l'ai lu, il est chroniqué. C'était un partenariat avec les Gradites. C'était une lecture que j'attendais. J'avais lu la quatrième de couverture et il était notifié que c'était un thriller. Donc j'étais grandement intriguée. La couverture m'effrayait un peu, m'inquiétait un peu. Je me demandais vraiment en quoi j'allais tomber. Donc voilà, c'est chose faite, c'est lu. La vie est sur le blog, mais sinon j'y reviendrai dans la gazette de Kandichai et j'en reparlerai très très rapidement. Un autre livre. Donc je suis abonnée à France Loisir. À France Loisir, vous avez bien évidemment lâché obligatoire du trimestre. J'ai laissé passer la date de juillet. Et donc au mois d'août, j'ai reçu des livres qui ne m'intéressaient pas. Donc je suis partie en boutique qui n'est pas tout près de chez moi. Donc c'est pour ça que je traîne toujours pour mes achats. Je peux le faire par internet, mais c'est vrai que payer des frais de port 3 euros et qu'est pas toujours très très cool. Donc j'ai reçu leur proposition, ça ne me plaisait pas. Donc je suis allée en boutique et du coup j'ai acheté ma sélection en retard. Et j'en ai profité pour la prendre à la sélection du trimestre prochain, qui est donc juillet, enfin août, septembre, octobre. Donc du coup j'ai fait deux livres. Le premier c'est Secrets préjuillés de Anne Barton. Donc ici, comme je vous le disais, aux éditions France Loisir. Un livre qui était dans ma wishlist depuis sa sortie. C'était un livre que j'avais repéré lors de mes petits repérages en parution. Il me tentait énormément. En plus, les envies sont de tomber derrière et elles sont très bonnes. Donc maintenant j'ai qu'une hâte de lire. J'espère le caser très prochainement. Et le second, j'étais en train de lire en fait La maîtresse de Rome, de Kate Queen, qui a été une super lecture. Donc du coup, j'étais chez France Loisir. J'en ai profité pour prendre le premier de la saga, donc Les héritières de Rome, de Kate Queen, toujours aux éditions France Loisir. J'ai beaucoup aimé le 1, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion, sur le 2 pardon, et du coup j'ai sauté sur l'occasion de prendre le tout premier. Qui n'est pas du tout en rapport avec La maîtresse de Rome, donc on part sur d'autres personnages, sur un autre moment. A voir. J'ai très hâte, c'est vraiment de superbes histoires. Ensuite, j'ai fait deux craquages qui n'étaient pas prévus. J'ai déjà les lits dans la bibliothèque en fait. C'est une saga que j'adore. Et du coup, ils avaient sorti une collection en luxe. Donc midi, on avait fait des éloges, avaient mis des vidéos. Et j'avais forcément envie également de les avoir dans ma bibliothèque pour que ça soit tout joli, tout beau. Donc du coup, j'ai craqué sur les Harry Potter en collection luxe. Je me suis acheté le tomeur. Voilà, c'est tout beau avec un rainure doré. Voilà, donc je suis fan. Je suis vraiment fan. C'est super. C'est vraiment très joli. Super fan de cette arrivée. Donc ça, c'était au mois de... C'était fin juillet que je l'ai acheté. Donc je ne l'ai pas comptabilisé dans ma pelle, puisque évidemment, la saga Harry Potter, je l'ai déjà lue. Je ne vais pas l'aller en fermer. Je l'ai déjà lue. Ils sont en grand format dans ma bibliothèque. Mais cette version-là me plaise énormément. Et puis de toute façon, ce n'est pas peine perdue. J'ai enregistré une nièce. S'ils veulent lire l'autre collection, je leur prêterai avec plaisir. Du coup, c'est au mois de juillet. Donc au mois d'août, je continue à avancer. Donc j'ai acheté le tome 2 qui est arrivé là cette semaine. Donc toujours aussi joli. C'est magnifique. C'est trop trop beau. Je suis ravie. La tranche est trop belle. Pareil argenté. L'intérieur est trop joli. Enfin, ça fait vraiment vivre de collection. C'est-à-dire que je voudrais que personne me touche. À part moi, bien évidemment. Donc septembre, il y aura forcément le tome 3. Ou octobre. On espace un peu. Voilà. Donc les deux premiers tomes de la saga Harry Potter en version luxe. Ils sont magnifiques. On est tard d'avoir la suite. Du coup, de les avoir tous dans la bibliothèque pour voir comment ça fait tout joli joli. Oui, je suis très futile, effectivement. Vous allez me dire, c'est mettre de l'argent par les fenêtres. Si tu les as déjà. Effectivement, chacun peut le voir comme ça. Mais moi, j'adore cette saga. Et dans cette collection, je le trouve tellement beau. Donc voilà. Et puis les autres, ils sont graves dans la bibliothèque. Ils sont très jolis aussi. Et puis si un jour, je veux avoir des sous, je les vendrai. Voilà. Ou je les donnerai. Et le dernier, et pas des moindres, j'ai participé à un concours sur la page Facebook New Adult France, qui est tenu par quelques blogueuses. Et donc du coup, j'ai gagné le top 2 de Slab. Incandescent. Ici, on va rien voir, bien évidemment. Incandescent de Colline Hover. Le top 1 avait été un énorme coup de cœur. J'avais hâte d'avoir le second. Donc du coup, je suis ravie de l'avoir gagné. J'étais trop contente. Je ne m'attendais vraiment pas. Il y avait je ne sais pas combien de participants. Je ne gagne pas souvent des concours. Mais celui-là, j'avoue que celui-là, il est top. Méga top. Donc il sera lu. Alors lui, je pense que ça sera ma prochaine lecture. Mais tout de suite. Voilà. Voilà les 6 livres qui ont rejoint ma palle. J'ai fait donc une année en guerre avec ma palle. On arrive au bilan. C'était 31 août. À l'heure du bilan, j'avoue que je suis plutôt contente. Bien évidemment, j'ai raté le challenge. Le but, c'était de faire ma palle qui était au départ. Donc au 1er septembre 2014. Et qui était à 189 livres. Donc elle n'était pas encore à 200. 189 livres. Je n'ai pas réussi à descendre ma palle. Donc c'est un challenge qui est raté. Mais. Oui, parce que je me trouve des points positifs quand même. Bien évidemment. Le point positif, c'est que ma palle aujourd'hui est à 203 livres. Si je ne me trompe pas. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Puisque du coup, ça me met un peu le doute. Je ne me rappelle plus. Donc à l'heure de 2 secondes. Je suis à 202 livres. 202 livres. Donc avant le 31 août. Puisque je n'ai pas comptabilisé les achats que je viens de recevoir. Donc 202 plus 3, ça fait 205 livres. J'étais à 215 livres le 21 juin. Donc ça fera moins de 10 dans ma palle. Il me reste encore dans le challenge je vide ma palle pour l'été jusqu'au 21 septembre. Donc j'espère encore continuer sur ma lancée et réduire mes achats pour réduire la palle. Et j'espère qu'au 21 septembre, je serai passée en dessous de la barre des 200. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Donc c'est un challenge raté. Mais l'un dans l'autre, ça ne me fait que dans l'année. Je n'ai acheté, je n'ai fait grossir ma palle que de 15 livres sur une année. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Hein ? A voir que... Parce que je suis partie à 189. Donc effectivement, ça fait déjà beaucoup. Donc 289, enfin 205. Voilà, c'est moins de 15 livres. Et je suis ravie. J'avoue que... Ça va. Cool. Donc l'un dans l'autre. Bon, je compte remettre encore une nouvelle année en gare avec ma palle. Ce sera un article, donc comme je fais actuellement, sur le blog. Un article tous les mois pour faire le point sur ma pile à lire. Pour faire le point sur mon avancée et me motiver pour... Et il était de faire des achats excessifs. Puisqu'après les livres, malheureusement, j'en ai plein que je veux lire, mais qui restent dans ma palle. J'ai un fonctionnement stupide. Donc beaucoup... On a parce qu'on adore les livres et on adore se faire plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des fois où quand ça ne va pas, on se dit, mais allez, je m'achète quelques livres. Et des fois, ça déborde un petit peu pour remonter le moral. Là, j'essaye de limiter, mais c'est vrai que c'est dur de faire baisser la palle. C'est dur d'avancer. C'est dur de prendre du temps pour lire. Je vois que mon rythme n'est pas non plus des plus grandioses. Donc c'est un plus dur de la faire baisser. Bon, je ne voudrais pas vous embêter plus longtemps. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, je n'ai pas beaucoup acheté. Je suis contente, ma palle a baissé de 10 livres. Depuis le 21 juin, je suis à 205 livres dans ma palle. J'espère encore la faire baisser. Je vais remettre donc en place le challenge en guerre avec ma palle. Et en fait, lui faire le pot. Ça va être compliqué, mais au moins, largement la réduire. Voilà. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Je me tenais encore à vous remercier de me suivre sur ma chaîne. C'est toujours un grand plaisir de ne pas foutre avec vous. Mais que ça soit également, je ne prends autant de plaisir sur la chaîne que sur Facebook, sur mon blog. Voilà. Donc, encore merci. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Beaucoup de vidéos vont arriver. Il y a le prévisionnel qui va arriver. Il y a les gazettes de Candichail. Je suis très à la bourre. J'ai deux gazettes à faire. Donc, 8 livres à vous présenter. Donc, c'est pour ça que j'en fais deux. Pour ne pas surcharger les vidéos. Et peut-être un autre top 5 ou top 10. Je n'ai pas encore trop réfléchi là-dessus pour agrémenter un petit peu la chaîne. Je suis désolée si vous me voyez un peu luisante. Il fait une cagnotte d'enfer. Il fait 38 degrés. Donc, j'ai un peu chaud dans mon appartement. Donc, on va essayer de tourner les vidéos. Mais c'est vrai que c'est un peu rude. Bon, j'ai assez blablaté, je pense. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.